Je m'appelle Tara Kanga, née à Kinshasa, de nationalité congolaise, mariée et mère de deux enfants. Actuellement, instructrice chez CTC, CA Training Center. J'ai fait mes études primaires et secondaires au lycée du Sacré-Cœur à Kalina-Gombé. J'ai débuté comme hôtesse de l'air le 1er juin 1970 à l'issue d'une sélection et après neuf mois de cours de personnel navigant de cabine. Mon premier vol a été sur DC4 Kinshasa-Libengue. J'ai successivement travaillé chez Air Congo, devenue après Air Zahir, Transair Cargo, Ewabora, Fly Congo et aujourd'hui CA. J'ai travaillé aussi à la présidence dans les jets privés. Les gens pensent que les hôtesses de l'air sont des femmes légères et qu'elles sont là dans l'avion pour servir à boire et à manger. Or, ce n'est pas le cas. C'est un métier qui nécessite, qui demande beaucoup de discipline et de sacrifice et d'abnégation. Avant tout, les hôtesses sont là pour assurer la sécurité et le confort des passagers et de l'équipage. Derrière une hôtesse de l'air, il y a des chefs de famille, il y a des épouses, il y a des mères et il y a des ménagères. L'hôtesse de l'air mérite respect et considération. Elles ont une obligation envers leur travail et leur foyer. Les hôtesses sont obligées de suivre une série de cours, plus ou moins pendant quatre mois. Le premier cours qu'elles ont, c'est la connaissance avion. Elles doivent savoir ce que c'est d'abord un avion. Et puis, elles ont le cours armement avion, danger route good, méthode de travail, qualité service. Réglementation compagnie. Et il y a plusieurs autres cours qui s'en suivent. Mais le cours le plus important, c'est le cours de sécurité sauvetage, que nous appelons SEPT. Donc, ICIPT. Et à l'issue de ce cours, si vous n'avez pas 80%, c'est difficile qu'on vous retienne comme hôtesse de l'air. Quand un jeune homme ou une jeune fille vient demander pour devenir hôtesse de l'air ou ce tu as, nous leur posons certaines questions. Donc, d'abord, elles doivent avoir un diplôme de six ans d'humanité au minimum. Si elles ont fait ou ils ont fait plus d'études, c'est très bien. Avoir une culture générale élargie, des notions d'anglais. Mais je sais que j'en ai formé beaucoup. Et parfois, quand je les vois évoluer, je suis très fière d'elles. J'en ai vu une chez Ethiopian Airlines. J'en ai vu une autre chez Bruxelles Airlines. Et elles sont à niveau. Et je voudrais, pour parler aussi des sociétés de la place, les filles qui travaillent chez Mouadjet, les filles qui travaillent chez Air Baraka, Air Kassai, Gomer. Ce sont toutes des filles que CTC, CA Training Center a formé. Et elles peuvent être très fières d'elles parce que ce sont vraiment des hôtesses accomplies. Le PNC reflète l'image de marque de la société qu'il emploie. C'est pour cela que quand le premier contact du passager dans l'avion, c'est le PNC qui l'accueille. Ce PNC doit être bien coiffé, bien habillé, avec le sourire. C'est avec ça qu'il met le passager en confiance. Mon plus beau souvenir, d'abord, c'est d'avoir fait deux fois le tour du monde. Et de rencontrer beaucoup, beaucoup de gens d'horizons différents, de cultures différentes. En plus, l'aviation est une passion. C'est comme une drogue. On garde des séquelles. C'est une première. Sous-titrage Société Radio-Canada